Je m'appelle Marie-Hélène Moncel, je suis spécialiste des anciens peuplements en Europe, et en particulier de Néandertal, et aujourd'hui je vais vous présenter cette conférence en partenariat avec la Société des Amis du Musée de l'Homme. Alors cette conférence, elle porte bien évidemment sur cette extraordinaire découverte d'un résidu de corde chez Néandertal, la plus vieille trace de résidu au monde actuellement, et on a prouvé pour la première fois que Néandertal était capable de fabriquer une corde. Mais pour parler de cette corde, il faut bien sûr aussi que je vous parle de ce site, de ce que l'on a trouvé dans ce site, et qu'est-ce que ça apporte sur les aptitudes des Néandertaliens et de leur comportement en général. Donc dans un premier temps, je vais rappeler très très rapidement ce qu'est Néandertal, bien sûr tout le monde le sait que c'est une population surtout européenne, qui émerge en particulier vers 450 000 ans, les premiers traits anatomiques, mais on sait que par les données fossiles génétiques, vraisemblablement la séparation, l'émergence des Néandertaliens arrive dès 600 000 ans, à partir d'une population d'Homo heidelbergensis qui occupe l'Europe. Ces Néandertaliens vont perdurer très longtemps, jusqu'à environ 30 000 ans, après il y a des débats au niveau de la date de fin des Néandertaliens. Ils vont un petit peu aller s'externaliser de l'Europe, puisqu'on en trouve des traces en Asie centrale et en Levant, mais c'est essentiellement une population européenne. Alors je vais maintenant aller à un focus beaucoup plus particulier sur la vallée du Rhône, puisque le site de l'abri du Maras est localisé dans la vallée du Rhône, un gigantesque corridor de circulation, bloqué entre deux montagnes, le Massif central et les Alpes, un corridor qui a facilité la circulation humaine, la circulation animale, mais bien évidemment également les occupations néandertaliennes. Alors c'est une zone particulièrement intéressante et favorable, puisque sur les marges sud-est du Massif central, toute une série de plateaux assez bas d'altitude, avec des affluents qui vont se raccorder au Rhône, et qui permettent donc la mise en place de cavités, d'abris sous roches, nous sommes dans le monde calcaire, et qui vont permettre de conserver un certain nombre d'occupations néandertaliennes. Et donc maintenant je vais me focaliser beaucoup plus sur cette région pour vous parler de ce site. Voici un peu l'état des sites que l'on connaît dans cette partie de la France. Tous ces petits points rouges, ce sont des sites néandertaliens. Alors bien sûr ça peut sembler assez peu nombreux par rapport à la période de temps dont je vous parle, mais nous avons quand même assez d'informations pour maintenant comprendre un peu comment ces néandertaliens occupaient ce secteur, comment ils circulaient, quels matériaux ils utilisaient, quels animaux ils chassaient, et comment ils organisaient leur mode de vie quotidienne. Et donc je vais me focaliser bien sûr sur ce site de l'abri du Maras, et comme vous le voyez, c'est un site qui est plutôt localisé à la bordure de la vallée du Rhône, à proximité de la vallée de l'Ardèche. Alors cette vallée de l'Ardèche, elle est très célèbre, puisque c'est là où on a découvert la Grotte Chauvet, les plus anciennes peintures au monde en Europe de l'Ouest. Et donc le site de l'abri du Maras néandertalien est vraiment très très proche de cette cavité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un ensemble de bas plateaux avec des grottes, des cavités, des abris sous roches, qui ont été particulièrement favorables pour ces occupations néandertaliennes. Alors jusqu'à maintenant, on a travaillé sur un grand nombre de sites dans ce secteur, qui nous a permis de voir que les néandertaliens de cette zone organisaient leur habitat selon la durée d'occupation. C'est-à-dire la plupart du temps, c'était des occupations saisonnières, avec, bien sûr, ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils bougent selon les besoins en gibier, en matières premières. Et on s'est rendu compte qu'on avait différents types d'occupations selon la durée d'occupation, entre des bivouacs, très très court occupations, et des occupations de plus ou moins longue durée. Et donc l'abri du Maras nous semblait, à l'origine, particulièrement intéressante, quand on a démarré les fouilles, d'essayer d'en savoir un peu plus sur les particularités de ce site, qui était vraiment proche de la vallée du Rhône. Alors voici une carte un peu plus précise de ce site. Vous avez donc la localisation, le point rouge de l'abri du Maras, à proximité donc de la vallée du Rhône. Vous avez aussi un certain nombre de sites également à proximité, comme la Grotte Saint-Marcel, qui est très célèbre pour son réseau très très long. Et un petit peu plus haut, vous avez, si vous avancez en amont de cette vallée de l'Ardèche, la Grotte de Chauvet, donc qui est vraiment très très proche. Et vous avez la carte de l'Ardèche, qui vous permet à peu près de situer cette localisation, qui est vraiment au sud de ce département, donc à proximité du Gard. Alors, comme je vous disais, on va revenir vers la fouille, puisque la découverte de ce résidu, elle est essentiellement étroitement liée aux travaux de fouille que nous menons depuis plus d'une dizaine d'années dans ce site. Et donc, ils vont nous permettre d'aller très très loin dans la façon d'appréhender les activités et l'habitat des nœurs d'Ataliens dans ce site. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer une photo de ce site en cours de fouille. Une fouille qui demande un travail extrêmement minutieux, d'enregistrer systématiquement toutes les pièces que l'on trouve autant en silex, en lithique qu'en faune, de travailler sur toute la séquence. Vous avez un exemple de la coupe, par exemple, au fond, qui, si je me trompe, non, pardon, qui permet donc de voir à quoi ressemble cette coupe, ce remplissage. Donc, nous sommes dans un abri sous roche. Et donc, c'est par le travail très précieux, très minutieux, où chaque objet est coordonné, est mis dans un sac plastique indépendant, qu'on a pu trouver ce résidu de cordes, parce que, justement, parce que ce travail avait été extrêmement minutieux et soigné. Alors, voici donc la petite vallée dans laquelle se situe le site. Vous avez dans le petit rond rouge la base du site. Donc, on est dans ce petit vallon qui donne directement sur la vallée de l'Ardèche, à environ 200 mètres de l'Ardèche. Et donc, ce petit vallon, à un moment donné, n'était pas en pente comme il est actuellement. Il était un peu plus haut, puisque l'Ardèche s'est enfoncée au cours du temps. Et vraisemblablement, c'était une sorte de petite vallée, une ouverture, un peu élargissement de la vallée de l'Ardèche, avec à l'origine, sans doute, une grande cavité qui s'est effondrée. Et les nord-ertaliens sont venus plutôt vers la fin de l'effondrement de cette cavité, avec un abri sous roche, dans lequel ils se sont installés. Voici à quoi ressemblait l'abri quand on a commencé à fouiller, il y a une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment un moignon de plafond qui subsiste. Et au cours de la fouille, on s'est aperçu des différents moments d'effondrement de cet abri, avec des énormes blocs qu'on a trouvés dans le remplissage. Et vous avez, bien sûr, sur la partie droite, donc la zone de bâche sur laquelle se sont concentrées les fouilles de ces dernières années. Donc, un site qui était plus ou moins abandonné, même s'il était connu depuis le XIXe siècle. En fait, des préhistoriens de l'époque en parlaient déjà. Mais il avait été plus ou moins laissé à l'abandon, dans la garrigue, au milieu des ronces. Et donc, quand on a repris la fouille, l'idée, c'était un peu de tester, de voir si ce qu'avaient vu les préhistoriens dans les années 50, qui avaient un petit peu travaillé sur ce site, donnaient des informations intéressantes. Alors, voici les vieilles cartes, les vieilles coupes, qui ont été faites dans les années 60 par les deux préhistoriens qui ont les premiers travaillés sur ce site. Eux, ils se sont contendés de fouiller juste à l'aplomb du moignon d'abri, comme vous avez ici. Donc, ils ont vraiment travaillé sur la couche supérieure et ils ont démontré que les néandertaliens étaient venus dans ce site. Mais l'état des connaissances et les méthodes de datation à l'époque n'avaient pas permis de dater ces niveaux supérieurs, mais ça avait révélé vraiment l'intérêt du site et l'intérêt de continuer des travaux et en tout cas de savoir un petit peu plus ce qui se passait dans ce site. Et puis, ils avaient fait un tout petit sondage en avant. Ils avaient démontré qu'il n'y avait pas seulement qu'une couche supérieure, mais il y avait également d'autres couches plus anciennes et donc sans doute un remplissage beaucoup plus vaste de ce que l'on imaginait à l'époque. Donc, voici à quoi ressemblait le site quand on a démarré les fouilles. Donc, un immense tas d'accumulation des blés des anciennes fouilles qui avait eu lieu dans cette partie du site, donc à l'aplomb du moignon du résidu de plafond. Et donc, l'objectif, c'était d'un peu d'aller voir ce qui se passait dans cette partie qui n'avait apparemment pas été touchée par les fouilles anciennes. Voici un relevé par un géomètre de l'état du site au moment des fouilles que j'ai démarrées. Donc, en jaune, ce sont les anciennes fouilles qui se sont focalisées sur le fond à l'aplomb du résidu de plafond. Et en rouge, le premier sondage à gauche que j'ai commencé à faire en 2006 pour un peu voir ce qui se passait au niveau de la séquence. Et là, toute la zone qui allait être ouverte par la suite et dans laquelle on a trouvé ce résidu de corde. Alors, voici un peu à quoi ressemble l'état des fouilles actuellement. L'objectif, c'était aussi d'ouvrir une très grande surface pour essayer de travailler également sur la manière dont Néandertal organisait son espace de vie. C'est-à-dire quelles étaient les zones d'activité, quelles étaient les zones éventuelles de foyer, là où il traitait par exemple les carcasses. Et donc, notre objectif, c'était d'ouvrir le maximum de surface avec bien sûr ce qui restait du site. Et on a ouvert entre 50 et 60 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal. Et ça nous a permis d'avoir énormément d'informations sur la manière dont il organisait l'habitat. On a également décidé d'ouvrir des tranchées pour essayer de comprendre le remplissage. Et je voulais vous montrer ces deux tranchées parce que ça nous a permis de trouver des énormes blocs, des traces des blocs qui étaient les résidus de s'effondrement de cet abri et surtout de comprendre le rythme de l'effondrement de l'abri et de nous aider à dater et à comprendre dans quel contexte et dans quel cadre les Néandertaliens qui ont fabriqué cette corde étaient venus s'installer dans le site. Donc voici à quoi ressemble la tranchée de la partie ouest du site. La tranchée de la partie est, comme vous voyez, vous avez des traces d'énormes blocs et grâce à cela, on a pu mettre en évidence des séries d'effondrement majeurs de cette cavité. Alors pour dater, bien sûr, les blocs ne suffisaient pas. Donc on a appliqué plein de méthodes différentes. Alors je vous donne toutes ces méthodes parce que ces méthodes nous ont permis de dater ce résidu de corde. Il fallait absolument dater le niveau d'occupation dans lequel on avait trouvé ce résidu. Donc on a appliqué différentes méthodes, que ce soit l'uranium thorium, l'électrospine résonance. On a travaillé sur l'émail de dents d'herbivore. Nous avons mis également des dosimètres pour calculer à l'année un certain nombre de paramètres de dosimétrie nécessaires au calcul de cet âge. Et ça nous a permis, alors c'est peut-être un peu compliqué comme figure, mais ça nous a permis tout de même de donner un âge. Et on a vu en particulier qu'il y avait deux grands moments d'occupation du site. Un moment à la base qui est daté de ce qu'on appelle du dernier interglaciaire, c'est-à-dire une période tempérée comme la nôtre, mais celle d'avant, environ autour de 90 000 ans. Et puis une sorte de hiatus, peut-être dû à de l'érosion des sédiments. Et ensuite une date beaucoup plus récente qu'on appelle nous le stade isotopique 3, c'est-à-dire entre 40 000 et 50 000. Donc on a vraiment un grand laps de temps, un hiatus de temps qui pour l'instant n'est pas expliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'à deux phases, à deux moments, ces néandertaliens sont venus soit au moment du dernier interglaciaire, soit au moment où les conditions sont beaucoup plus fraîches et humides entre 40 et 50 000 ans. Donc ils se sont adaptés à des milieux différents, des climats différents, mais ils étaient toujours présents dans la région puisqu'ils occupaient toujours cet abri, même si l'abri était en cours d'effondrement. Et donc moi, aujourd'hui, je vais me focaliser bien sûr plus précisément sur cette partie sommitale, c'est-à-dire la partie la plus récente dans laquelle on a trouvé ce résidu de corde. Alors on a essayé également de trouver des traces d'éruptions volcaniques puisqu'on est assez proche du massif central. Le massif central a été très actif pendant très longtemps. Les néandertaliens ont connu des éruptions volcaniques du massif central et de temps en temps, on a le miracle de trouver des petits lits de cendres volcaniques qui peuvent être raccrochés très précisément à des éruptions volcaniques parce que chaque éruption et chaque volcan a une signature volcanique particulière minérale. Alors on a trouvé des minéraux volcaniques, malheureusement, on n'a pas trouvé de petits niveaux qui nous ont permis de raccrocher à une éruption volcanique bien datée et bien connue, mais ça nous a quand même permis de voir qu'il existait déjà un paléomistral dans la vallée du Rhône qui devait circuler, donc assez froid et assez violent comme le mistral actuel. Et on peut imaginer que ces néandertaliens sont venus s'installer dans cette petite vallée à l'abri de ce mistral et donc dans une situation géographique, topographique particulièrement favorable. Alors malgré ça, on a tout de même des informations grâce à ces minéraux volcaniques. Alors voici à quoi ressemble le site. Voici aussi, je voulais vous montrer également la densité du matériel qui est trouvé. Chaque point correspond à un objet soit en lithique, soit en silex, en quartz, en quartzite, tous les matériaux que ces néandertaliens ont utilisés, soit de la faune, donc une extrême densité d'occupation et chaque couleur représente une phase d'occupation du site. Par exemple, le vert, c'est la phase de ce qu'on a appelé 4.1, en rouge 4.2 et en dessous, vous avez une sorte d'amas de blocs, peut-être que vous les voyez ici, qui correspondent à une phase majeure d'effondrement et en dessous, ce niveau de la fin du dernier interglaciaire daté de 90 000 ans. Et donc, cette extrême densité d'occupation, bien sûr, nous informe sur le fait que nous ne sommes pas à un moment d'occupation du site. Les néandertaliens sont venus régulièrement occuper le site à certains moments. Ensuite, il y a eu un arrêt de fréquentation et de nouveau le retour. C'est ce qu'on appelle des palimpsesses d'occupation, c'est-à-dire des successions d'occupations qui vont se trouver comprimées et compactées ensemble. Mais, comme l'évolution ne change pas à une vitesse démesurée ces périodes-là, les enregistrements sont assez fiables pour nous donner une bonne idée de ce qui se passe au moment de cette phase d'occupation. Il ne faut pas imaginer que c'est qu'un moment où les hommes sont venus. Ils sont venus régulièrement. Le rythme, on est incapable de l'estimer. Ça peut être une fois tous les ans, ça peut être tous les 10 ans, tous les 20 ans. Ce site faisait partie sans doute d'un territoire connu par les groupes humains qui le fréquentaient avec une connaissance, une mémoire du site et on revenait régulièrement. Et notre objectif a été bien sûr de savoir pourquoi ces néandertaliers, en dehors du fait qu'il y avait un abri, pourquoi ils revenaient régulièrement de le site. Quel était l'intérêt du site pour revenir l'occuper régulièrement ? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les datations, on a pu avoir donc un âge bien précis sur cette couche supérieure, ce qui est en rouge et en vert, daté entre 40 et 50 000 ans, donc dans un climat frais et humide. et la couche plus de base à la fin du dernier interglaciaire autour de 90 000 ans. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, des phases d'effondrement majeure de l'abri, en particulier, on en a une ici, vous voyez des blocs énormes qui ont séparé la couche entre 40 et 50 000 et la couche de base autour de 90 000. Donc, des conditions d'enregistrement qui sont particulièrement favorables parce que tous ces blocs, vous imaginez, c'est une sorte de bouchon qui protège les niveaux archéologiques. Et c'est grâce justement à ces sortes de bouchons que les résidus, dont le résidu de corde, a pu être protégé. Si le site avait été beaucoup plus laissé à l'air libre avec possibilité de circulation d'eau, de tous les phénomènes post-dipositionnels qui peuvent arriver, les enregistrements sont beaucoup moins préservés, beaucoup moins conservés. Donc, on a eu énormément de chance puisqu'un site, en fait, archéologique, c'est un miracle de la conservation. Normalement, tout devrait disparaître. Mais dans ce site, grâce à ces blocs énormes, toutes les données archéologiques ont été conservées sous ces énormes effondrements de blocs. Quand on a ouvert la tranchée à l'est, comme je vous montrais tout à l'heure, donc on a trouvé la présence de ces énormes blocs, mais on a trouvé également la présence d'un remplissage extrêmement épais qui, en fait, s'est conservé dans une sorte de cuvette dans cette partie du site et donc un enregistrement encore plus dense et encore plus riche. Là, vous avez encore par les couleurs les différents niveaux d'occupation, les différentes phases, le vert, le rouge, le jaune qui correspond au dernier interglaciaire et à la base, une couche qui était inconnue il y a quelques années qui est représentée par les petits points bleus. Je voulais vous montrer cette coupe, c'est pour vous montrer en fait que tout ce remplissage, il est assez complexe parce qu'il reflète en fait une activité du karst, que l'on appelle, avec l'arrivée de sédiments régulièrement. Par moment, il y a des zones qui s'arrêtent, d'autres zones qui se mettent en activité et donc au milieu des blocs, ces néandertaliens sont venus s'installer et donc ont laissé des traces de leur passage tout en sachant qu'il faut vous dire qu'en fait, on fouille des poubelles. Les néandertaliens nous ont laissé ce qu'ils ont bien voulu nous laisser, c'est-à-dire des eaux fracturées, ce qu'ils ont consommé, des outils dont ils n'avaient plus besoin et donc il faut qu'au travers de leur poubelle, on fasse une sorte d'enquête policière pour reconstituer ce qui s'est passé dans le site. On a fait également un scan 3D du site parce que l'idée est de reconstituer également l'aspect topographique du site, c'est-à-dire à quoi ressemblait l'habitat lorsque ces hommes sont venus et qu'ils ont fabriqué cette corde. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne comme premier résultat et donc l'idée, c'est de montrer d'abord la grande cavité qui s'effondre progressivement et qui donne donc cet abri sous roche où viennent ces néandertaliens. Alors voilà ce fameux résidu, après vous avoir présenté le site, ce fameux résidu qui est daté dans un niveau, dans une des phases d'occupation de la partie supérieure de la séquence entre 42 000 et 52 000 ans. Alors ce petit résidu, il a été trouvé sur un éclat levallois. Vous avez ici le micro-fragment de résidu qui était presque visible à l'œil nu parce qu'en fait, il a été préservé, piégé dans une micro-brèche. Alors une micro-brèche, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit fragment de sédiment qui est devenu induré comme de la pierre et qui a du coup piégé ce micro-fragment de cordes. Alors ce n'est pas une corde qu'on a trouvé sur le sol, il ne faut pas imaginer ça, c'est quelque chose de microscopique qui a bien sûr été vu à l'œil mais après qui a été travaillé au microscope optique et au microscope électronique à résonance parce qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Mais surtout, c'est grâce à cette micro-brèche qu'on a pu trouver ce résidu. Et comme je vous disais au début, c'est parce qu'on met chaque pièce systématiquement dans un sac plastique qu'on ne nettoie pas les pièces. Si on avait nettoyé, on aurait peut-être tenté d'enlever avec le doigt ce petit fragment qui dépassait sur la surface de l'éclat mais grâce à ça, on a pu préserver ce micro-fragment. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la pièce était entourée d'une corde, elle a très bien pu tomber au moment de son abandon sur des cordes qui étaient abandonnées sur le sol d'habitat et avec la disparition progressive de cette corde, il y a un micro-fragment qui s'est trouvé piégé dans ce petit morceau de sédiment induré. Alors voici où a été trouvé le carré où a été trouvée cette pièce, cet éclat levallois dans lequel il y a ce petit micro-fragment pour vous donner un petit peu à quoi ça ressemble ce site puisque nous fouillons avec un caroyage. Toutes les pièces sont localisées en 3D, XYZ et donc c'est dans ce carré qu'a été trouvé cet éclat levallois. Alors voici à quoi ressemblent les premières photos. La première photo à gauche, ça a été la première photo qu'on a faite sur un microscope IROX qui nous a permis d'avoir une idée en volume et en couleur de ce micro-fragment. Comme vous voyez, il y a une sorte de petite partie un peu ronde et puis avec ces fibres qui sont autour. Et ensuite, on a travaillé bien sûr au MEB pour essayer d'identifier beaucoup plus précisément la manière dont ont été twistées, dont ont été torsadées ces fibres. Ça a été fait donc en collaboration avec différentes personnes et en particulier mon collègue Bruce Hardy qui est un grand spécialiste des résidus et qui travaille depuis des années sur ce site. Alors voilà à quoi ça ressemble également des photos prix au MEB et une reconstitution expérimentale qu'on a faite à partir de ce que l'on observait. Et en particulier, on a pu observer qu'il y avait minimum trois fibres qui étaient torsadées. Alors la nature ne peut pas donner ce genre d'informations, ce n'est pas possible. Donc trois fibres torsadées en X et ensuite, elles ont été repliées en Z de manière renforcée ce torsadage des fibres. Et vous avez ici une idée de la taille. Alors c'est assez gros comme résidu parce que la plupart des résidus quand on les trouve ils sont millimétriques voire moins. Donc c'était assez énorme comme résidu grâce justement à ce sédiment qui était induré. Donc on a fait des reconstitutions. Voici des dessins qui ont été proposés pour montrer à quoi ressemblait ce torsadage et ensuite en X et en Z et en S et en Z et vous avez différentes photos qui vous montrent à quoi ressemblent ces éléments végétaux puisque ça nous a montré que c'était des fragments de plantes et en particulier de bois qui prouvent que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui a été piégé dans ce fragment de brèche. Nous avons également appliqué méthode RAMAN spectrométrie infrarouge pour essayer de voir s'il y avait des micro-préservations de certains éléments. Alors bien sûr quand on travaille sur des résidus ce n'est pas la matière vivante qui est préservée c'est un possible voulage. Ce sont des sortes de moulages que la nature a préservés parce qu'il y a une sorte de contact entre le silex et les sédiments à l'extérieur et lorsqu'il y a des éléments minéraux internes du silex chimique qui sortent ça moule en quelque sorte la surface extérieure du silex et qui permet donc de conserver le moulage de ces micro-résidus qui sont des éléments qui ont été travaillés par l'outil que ça soit du bois des plantes des poils d'animaux etc. Donc c'est moulé millimétriquement sur la surface du silex. Mais nous avons quand même trouvé quelques éléments qui nous ont permis de dire que ça provenait ces fibres provenaient de bois probablement de résineux et en particulier des fibres qui étaient sous l'écorce c'est à dire que les néandataliens savaient parfaitement les aptitudes des différentes couches du bois donc savaient les reconnaître et ces fibres elles sont particulièrement bien aptes à fabriquer ce genre de cordes si on les récupère au moment de l'été c'est à dire qu'il y avait non seulement une connaissance des couches du bois mais également une connaissance de l'aptitude et de l'évolution de l'histoire du bois au cours de l'année donc ça nous donne énormément d'informations sur l'aptitude de ces néandertaliens de cette connaissance parfaite des plantes. Alors on avait trouvé quelques années avant des choses bizarres sur ces pièces grâce à mon collègue qui travaillait sur les résidus et on avait notamment testé sur quelques pièces au mèble où on avait vu des choses un peu torsadées mais on n'avait pas d'éléments assez évidents assez pertinents pour être sûr qu'il y avait fabrication de cordes. Donc c'est seulement cette pièce quelques années plus tard qui a vraiment permis de confirmer la fabrication et le twistage de ces fibres venant de bois. Alors bien sûr on peut imaginer mille choses fabriquées avec ces cordes on peut fabriquer des sacs, des cordes des filets des paniers des pièges donc on peut imaginer un monde invisible qui nous apparaît à l'œil nu grâce à la découverte de ces petites fibres ça nous montre aussi qu'ils savaient compter il faut compter un minimum pour les assembler au moins jusqu'à trois on peut imaginer bien plus une connaissance des aptitudes des couches de l'arbre de séparer les cordes et jusqu'à maintenant les plus anciennes traces des cordes qu'on avait trouvées c'était dans un site au Levant en Israël qui était un site de l'homme moderne et qui datait de 19 000 ans donc jusqu'à maintenant seul l'homme moderne était capable de faire des cordages et Néandertal bien sûr on n'avait aucune preuve et là on a repoussé dans le temps l'âge puisqu'on est entre 42 et 52 000 et surtout on a prouvé que Néandertal était capable de fabriquer ce type d'objet donc ça nous ouvre un monde une perspective vraiment inconnue jusqu'à maintenant alors bien sûr je ne vais pas m'arrêter là vous parlez simplement de la corde ce site est tellement riche au niveau de la préservation que je vous dise quelques mots tout de même de ce qui s'est passé en accord avec ces Néandertaliens qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces Néandertaliens qui sont capables de fabriquer une corde alors je vais vous donner quelques petites pistes sur les occupations et ce qu'ils ont fait ils ont apporté avec eux comme une sorte de boîte à outillage des grandes lames des pointes qu'ils ont fabriquées sur du silex qu'ils ont prélevées dans un périmètre d'environ 30 km autour du site donc une sorte de boîte à outils en prévision des occupations qu'ils allaient faire dans le site et ces objets qu'ils ont ensuite abandonnés alors pourquoi ça c'est un mystère parce que ces pièces elles semblent tout à fait aptes à continuer à être utilisées sans doute parce que le rapport à l'outil n'est pas du tout le même que notre perception du rapport à l'outil l'outil neandertalien est un couteau suisse qui sert un peu à tout sa morphologie ne signifie pas une activité particulière et donc sans doute la conservation d'un outil est obéie à des règles qui ne sont pas les nôtres et qui nous dépassent pour le moment à côté de ça ils ont continué à débiter un petit peu sur le site on a quelques évidences de Nucleus où ils ont produit des petits éclats en plus sans doute pour les besoins opportunistes du moment pour compléter cette boîte à outils qu'ils ont apporté avec eux ils ont aussi très très peu retouché en fait apparemment toutes les pièces brutes leur convenaient donc ils ont très très peu retouché on a quelques exemples par exemple de grattoirs de racloirs quelques pièces un peu exceptionnelles avec des petites retouches sur des petites plaquettes mais vraiment très très peu de pièces retouchées ce qu'ils avaient leur suffisait largement voici à quoi ressemblait leur territoire d'exploitation de ces néandertaliens qui ont fabriqué la corde un périmètre d'environ 30 km autant au nord que sud ça veut dire qu'ils ont traversé l'Ardèche et là où se situe le site actuellement c'est un guet c'est à dire qu'à certains moments de l'année on peut passer à pieds nus alors il y a un peu d'eau mais on peut passer sans problème donc on peut se demander bien sûr si c'était pas un lieu de passage favorable pour ces hommes entre les plateaux du sud et les plateaux du nord pour récupérer du silex mais également pour circuler dans la région alors ce passage il est particulièrement intéressant parce que il va nous permettre de réfléchir pourquoi les hommes sont venus s'installer dans cet abri on a trouvé des foyers plusieurs foyers ou en tout cas des lentilles de cendres donc ils pratiquaient le feu mais des lentilles extrêmement fines petites qui ont sans doute montré que les occupations étaient de très courte durée ça n'avait pas le temps de cuire l'argile qui était dessous peut-être c'était des déblés de cendres mais en tout cas ils sont là ils pratiquent le feu au moment de leurs occupations alors je vous ai montré quelques photos qui vous montrent à quoi ressemblent ces foyers qui sont souvent très très peu construits chez les nerdataliens ils ne creusent pas ils ne mettent pas des pierres c'est extrêmement rare ils se contentent de le mettre au niveau du sol et de l'utiliser brièvement et puis vous avez une carte en dessous qui vous montre un peu le site la densité du matériel avec les ronds jaunes qui représentent donc ces zones cendreuses ou ces foyers on sait qu'ils utilisent du pain comme par hasard sans doute le résidu de corde est associé au pain la personne qui étudie les charbons de bois a pu démontrer que c'était beaucoup de pain et des bouleaux et du reste à un moment donné on s'est posé la question de savoir si les petites fibres n'avaient pas été fabriquées en bouleaux puisque actuellement les données ethnographiques nous montrent que le bouleaux dans le nord de l'Europe était quelque chose de très fréquemment utilisé dans de multiples objets pour fabriquer des contenants pour fabriquer des cordages etc donc quand on a fait l'expérimentation on a testé à la fois bouleaux et pain pour essayer de savoir mais apparemment ça va plutôt vers l'idée du pain pour fabriquer ce cordage alors ce collègue Broussardi a bien sûr vu d'autres activités que ce résidu de corde il a pu montrer la présence de fibres végétales diverses des coupes de plantes également de boucheries par exemple on a pu identifier un poil de lapin parce que la section du poil n'est pas la même qu'un poil animal autre on a pu identifier du travail du bois donc une énorme diversité d'activités donc les hommes apparemment ne sont pas venus pour une activité spécifique par exemple la boucherie mais ils sont venus sans doute pour des activités domestiques variées dans ce site dans lequel ils avaient besoin de cordes apparemment puis ils ont laissé une trace on a trouvé également la présence de projectiles alors ça ça nous a paru extrêmement intéressant a-t-on besoin de cordage pour lier ces projectiles alors on sait par l'expérimentation que ces petites pointes peuvent être mises sur une ampe de bois et que cette ampe de bois elle peut être liée par des ligaments animaux elle peut être liée également par des éléments végétaux et on peut se demander si ces petits cordages n'ont pas pu servir entre autres à associer donc la ampe de bois avec ces projectiles on a pu prouver le projectile parce que la pointe elle montre un impact typique quand on lance quelque chose en manchet ça donne ce type d'impact à l'extrémité de l'éclat on a pu également démontrer dans ce site avec le Accord que les occupations ont sans doute été d'extrême courte durée avec sans doute des moments d'occupation de l'abri à des endroits différents c'est-à-dire que la surface de l'abri était suffisamment vaste et l'occupation de courte durée on ne devait pas s'installer au même endroit à chaque fois et donc on se déplaçait et on utilisait chaque endroit différemment et du coup on déplaçait relativement peu les objets qu'on fabriquait c'est-à-dire qu'on ne déplaçait pas à 10 mètres ou 15 mètres donc dans certaines cavités mais sans doute des occupations d'extrême courte durée avec des petits spots d'activité en fonction de l'occupation et un de ces spots d'activité qui se trouverait dans cette partie du site c'est dans lequel nous avons trouvé ce résidu de corde voilà je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait quand on avait placé toutes les activités à partir des résidus alors c'est un petit peu difficile à voir mais ça nous montre en tout cas qu'il n'y avait pas de zone d'activité particulière dévolue à une activité spéciale par exemple il n'y avait pas une zone où on découpait les carcasses il n'y avait pas une zone où on taillait sans doute parce que c'était un petit groupe d'individus qui venait à des moments très courts occuper le site et qui restaient dans une zone très circonscrite de l'abri alors au niveau de la subsistance au moment de ces occupations avec la corde les néandertaliens ont surtout chassé le renne et avec quelques petites autres espèces alors c'est très intéressant parce qu'on sait que par les dents de rennes qui sont venues plutôt en automne surtout en automne même s'il y a quelques petites occupations ponctuelles à d'autres moments de l'année et donc la question qu'on s'est posée c'est pourquoi l'automne est-ce que c'est dû au fait que éventuellement la grande plaine avec les troupeaux de rennes on sait actuellement que le renne est un animal migrateur il peut bouger selon la saison entre l'été et l'hiver il va changer il va monter ou il va descendre au nord il descendre vers le sud donc est-ce que le site il était particulièrement bien placé à proximité de la vaste vallée du Rhône pour permettre aux troupeaux de rennes de passer et de monter vers le massif central en été lorsqu'il fait trop chaud donc on s'est posé cette question d'autant plus qu'il y a une activité intense sur les restes de rennes avec une forte fracturation les néandertaliens adoraient la moelle et donc ils ont consommé abondamment cette moelle ils ont brûlé également du feu ils ont aussi ponctuellement mangé des petites espèces on a par exemple des découpes de lapins qui confirmaient le poil de lapin qu'on a trouvé au niveau des résidus mais en tout cas pourquoi sont-ils venus surtout en automne avec cette dominance à 95% de rennes chassées ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que du renne dans l'environnement mais ils ont sélectionné en premier lieu ce renne voici à quoi ressemble le site quand on fouille vous voyez une abondance d'ostes extrêmement fracturées vous avez parfois également des mandibules qui nous permettent grâce aux dents de déterminer la saison d'occupation du site mais la plupart du temps donc ce sont vraiment des poubelles avec des déchets d'os et en travaillant sur la fracturation et ses os on arrive à identifier la manière dont les hommes ont traité les carcasses de rennes également une étudiante Delphine Vétès a travaillé sur l'idée est-ce qu'il y avait des bouchers spécialisés dans ce site et apparemment ce niveau des niveaux supérieurs peut-être pas de bouchers spécialisés pour la phase la plus récente peut-être des parties traitées un peu particulièrement des parties de carcasses pour la phase dans laquelle on a trouvé la corde donc ce qui est extrêmement intéressant ça voudrait dire que certains néandertaliens étaient plus aptes à traiter des carcasses que d'autres comme ceux certains étaient plus aptes à tailler du silex parce qu'ils étaient plus habiles à traiter ce matériel donc essayer de rentrer le plus loin possible dans la mentalité et le comportement de ces néandertaliens on a pu également montrer qu'il y avait des petites variations de climat des petites différences entre ces deux faces supérieures dans lesquelles on a trouvé la corde par exemple le niveau supérieur plus aride et ouvert alors que le niveau dans lequel a été trouvée la corde c'est-à-dire le niveau 4.2 on serait dans des milieux plus froids plus humides plus stépiques donc dans des paysages un petit peu différents qui pouvaient peut-être nécessiter d'avoir des contenants des sacs pour conserver de la viande pour préserver l'alimentation en prévision des jours difficiles pour faire face à l'ensemble de l'année alors comme je vous disais tout à l'heure notre grande question a été savoir pourquoi viennent-ils en automne est-ce que c'est dû au fait que ce serait un passage un couloir de circulation pour les vastes troupeaux de rennes entre la vallée du Rhône et le massif central donc on a testé quelque chose qui est assez nouveau qu'on appelle les isômes du strontium pour savoir la mobilité de ces rennes et on s'est aperçu en fait que le niveau 4.1 et le niveau 4.2 donc ces deux phases d'occupation les rennes ne n'ont pas la même comment dire la même mobilité à un moment donné il y en a qui sont migrateurs et à une autre phase qui sont plutôt sédentaires ça ne veut pas dire qu'en même temps ne vivaient pas des rennes migrateurs donc on peut se poser la question à certains moments soit ils sont venus en automne parce qu'ils savaient que de toute manière ils vont trouver des grands troupeaux de rennes qui vont rester là à l'année et c'est parmi leur circulation du territoire à un moment favorable pour venir s'installer dans cet abri soit ils viennent à ce moment là parce qu'ils savent que les troupeaux passent ils traversent peut-être le guet pourquoi pas imaginer qu'à cette époque il y avait déjà un guet donc ils vont traverser facilement le guet et on peut capturer ces animaux qui sont en grande quantité qui vont ensuite remonter vers le massif central et donc les chasser en abondance et conserver la viande éventuellement pour d'autres moments de l'année il y a du feu on peut imaginer pourquoi pas fumer la viande pour la conserver donc tout ça nous donne énormément tout doucement des informations sur la manière dont ces hommes ont occupé ce site et tout ce qu'ils avaient besoin tout ce dont ils avaient besoin pour faire face aux occupations dans des milieux plutôt frais et froids il faut s'imaginer qu'actuellement j'ai déjà vu par exemple les bords de l'Ardèche gelés pourtant nous ne sommes pas dans une période glaciaire donc il faut s'imaginer dans des périodes beaucoup plus froides cette petite vallée avec cet abri pouvait offrir une sorte d'abri naturel à l'abri du paléomistral et à l'abri des vents très froids qui pouvaient circuler dans la vallée de l'Ardèche alors je voulais quand même vous dire un petit mot très rapide sur cette couche dessous qui est beaucoup plus vieille puisqu'elle daterait de 90 000 ans en fait on s'aperçoit que le renne est un peu moins abondant il est toujours présent là on a représenté les différentes espèces d'animaux qui sont chassés avec les différents niveaux d'occupation entre le supérieur et le profond on l'a appelé la couche 5 et vous apercevez en fait que dans ces couches inférieures la diversité de la chasse est plus grande comme si le renne était beaucoup moins abondant parce que peut-être qu'il fait moins froid et peut-être aussi parce que ces nerdataliens plus anciens décident d'exploiter l'environnement de manière différente ils vont chasser d'autres espèces des chevaux des bovidés mais également un petit peu de rennes ils vont chasser également des animaux de milieux plus tempérés on a des traces de sangliers par exemple donc un environnement différent et ils vont en particulier venir plutôt en été ils ne viennent plus en automne peut-être justement parce que les troupeaux de rennes sont moins abondants il n'y a plus ce rapport à la présence de ces troupeaux qui peuvent être de potentiel proie par rapport au niveau supérieur dans lequel on a trouvé la corde donc là voilà pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce niveau on a toujours des eaux extrêmement fracturées on a eu la chance de trouver des bois de cervidés alors bien sûr ils ne sont pas très bonne conservation mais tout de même ça nous donne une idée de ces bois qui sont dans le site qui nous aident également à attribuer la saison d'occupation dans le site le monde technique est complètement différent du niveau dans lequel on a trouvé la corde on a plus d'outils on a des petits spots de débitage beaucoup plus évident par exemple ici on a un nucléus avec tous les églas qui se raccordent on a quelques pièces qui sont retouchées bifaciales sur des petites plaquettes donc un milieu différent mais toujours la présence de foyers magnifiques et de lentilles de cendres qui sont préservées là aussi mon collègue a vu de nouveau des résidus il a trouvé encore la même diversité d'activités et là on commence à suspecter mais là il va falloir vraiment le prouver peut-être on aurait la présence de fibres twistées également dans ce niveau mais bien sûr il va falloir être très précis et prouver la présence de ces fibres mais la même diversité d'activités alors qu'en fait on est dans une occupation plutôt estivale et non pas automnale et on a pu également appliquer une nouvelle méthode qu'on appelle le pollen washis qui a permis en fait en récupérant les sédiments qui sont au contact de l'objet les lavages successifs et l'étude des éléments préservés polliniques et notamment des champignons présents dans ces sédiments a permis de montrer que cette pièce par exemple l'avait utilisé pour racler une racine d'aulne puisqu'on a trouvé une concentration de champignons qui n'existe que sur la racine d'aulne nous sommes dans une petite vallée où il n'y a pas un millimètre d'eau même les aulnes sont assez loin au bord de l'Ardèche donc vraisemblablement ces néandertaliens ont découpé une racine et en cherchant l'intérêt de racler une racine d'aulne on s'est aperçu que ça pouvait avoir des valeurs médicinales donc une diversité d'activités extrêmement importante et même qui concerne des éléments non alimentaires entre guillemets qui pourraient concerner cette racine d'aulne et la couche 6 inconnue à la base sans doute une couche peut-être plus ancienne puisqu'on a trouvé dans ces sédiments des petits spéléotèmes des petites stalagmites qui ont été donc qui viennent sans doute d'une cavité géante qui couvrait le fond de ce vallon qui était très humide assez noir assez sombre dans lequel les stalagmites ont pu se mettre en place et ils ont été datés entre 350 000 et 500 000 ans donc on est sans doute dans un autre univers technique là aussi avec des grosses pièces en quartz et en quartzite donc bien sûr à l'avenir à voir un peu mieux ce que donnera cette couche alors pour terminer je voudrais quand même vous rappeler en rapport avec la découverte de cette corde alors bien sûr c'est une découverte spectaculaire ça nous montre à quel point le monde technique néandertalien était extrêmement varié et que toute la partie de l'invisible reste encore à découvrir là c'était extraordinaire cette découverte grâce à ce petit fragment de brèche dans lequel a été préservé ces fibres mais on peut imaginer également tout le monde lié au bois dont on a très très peu d'informations on a quelques sites dans lesquels le bois a été préservé par exemple le fameux site allemand de Schöningen datant de 400 000 ou le site espagnol de l'abri romanique qui est contemporain de l'abri du Maras c'est le même âge que le niveau dans lequel on a trouvé la corde et donc on peut imaginer que tout ce monde pour l'instant nous est inconnu et il faudrait un jour qu'on arrive à trouver des méthodes pour essayer d'apprendre ce monde il ne faut pas imaginer que tout ce qu'on retrouve en pierre c'est uniquement le monde matériel de ces néandertaliens c'est ce qui s'est préservé uniquement et donc il faut maintenant essayer de trouver tout ce qui ne s'est pas préservé grâce à des preuves indirectes ou à la préservation de petits éléments très ponctuels donc je vous rappelle tout de même que ces néandertaliens ont fabriqué un nombre d'objets extrêmement variés également des lames on a tendance toujours à associer l'homme moderne avec des lames en fait les néandertaliens étaient capables de fabriquer des lames ils étaient capables d'utiliser des méthodes extrêmement variées et performantes pour obtenir ces objets à partir de matériaux très variés que ça soit du silex mais également d'autres types de matériaux on peut considérer presque même leur manière de faire était plus vaste plus grande que celle des hommes modernes les hommes modernes qui se sont hyper spécialisés dans la fabrication de produits allongés mais les néandertaliens étaient capables de fabriquer ces lames ils produisaient tout type d'objets que ce soit des éclats des pointes des lames ils maîtrisaient des débitages extrêmement complexes alors bien sûr vient à l'esprit le débitage levallois qui est un débitage qui apparaît il y a très longtemps puisqu'on a des traces autour de 400 450 000 ans et donc à l'abri du Maras les néandertaliens ont pratiqué ce débitage levallois du reste c'est sur un éclat levallois que l'on a retrouvé ce petit fragment de corde donc des méthodes dans lesquelles on peut préfoire à l'avance la morphologie de l'objet que l'on va obtenir et des méthodes qui permettent également de ne pas avoir besoin forcément de retoucher la pièce c'est pour ça sans doute qu'à l'abri du Maras la plupart des objets ne sont pas retouchés parce que les bords sont suffisamment fins performants pour pouvoir les utiliser directement ils ont également assez de matières premières sur place pour refabriquer éventuellement des objets s'ils en ont besoin et ensuite à un moment donné on abandonne ces objets dont ils n'ont plus besoin et on va les retrouver dans les poubelles du site en quelque sorte même si ça semble surprenant d'abandonner des pièces aussi magnifiques comme les pointes que je vous ai montré comme je vous disais tout à l'heure ce sont des couteaux suisses ils utilisent à peu près tout avec n'importe quoi en fait peut-être qu'une pièce selon les besoins du moment si un des bords de la pièce est performant il va être utilisé et à un autre moment une autre partie de la pièce va être utilisée donc le rapport comme nous nous avons un objet qui a une forme particulière qui est destiné à une activité particulière n'est pas du tout ce rapport qu'ont les néandertaliens à l'objet ça ne veut pas dire que même nous on ne peut pas utiliser de temps en temps un outil pour faire autre chose mais vraisemblablement les pièces avaient donc un autre statut et elles peut être évoluées au cours de leur histoire il est tout à fait possible par exemple qu'à certains moments on utilise ce bord brut et qu'à un autre moment on se mette à retoucher l'autre au fur et à mesure de l'histoire des besoins on va modifier l'angle on va renforcer l'angle et ça va permettre d'utiliser cet objet à une autre activité que ça soit découper de la viande il utilise énormément de types de matériaux différents à l'abri du maras l'essentiel ce sont des silex mais il va également récupérer du quartz et du quartzite selon les besoins on sait que c'est des roches beaucoup plus dures beaucoup plus solides qui vont peut-être être utilisées à d'autres types d'activités donc une sorte de complément dans les types d'outillages dont ils ont besoin dans leur boîte à outils ils gèrent parfaitement leur univers minéral vous avez un exemple ici d'un autre site sur lequel on a travaillé dans la vallée du Rhône ils circulent sur les bords de la vallée du Rhône vous avez ici par exemple des plateaux sur lesquels ils ont circulé pour l'instant nous n'avons pas la preuve que les néandertaliens de ce secteur ont pu traverser le Rhône pour aller y récupérer du silex de l'autre côté sur l'autre rive mais est-ce nécessaire puisque tous ces plateaux étaient remplis de silex à volonté en particulier un silex qu'ils aimaient beaucoup qu'ils ont récupéré dans toutes les périodes y compris même l'homme moderne après qu'on appelle le silex barrémo bédoulien qui est un beau silex chocolat qui est d'extrêmement bonne qualité qu'ils ont récupéré systématiquement sur ces plateaux ici se localise l'abri du Maras donc à proximité de ces plateaux sur lesquels on trouve ce silex on ne sait pas s'ils ont donc traversé le Rhône sans doute peut-être parce que le Rhône était un fleuve extrêmement sauvage et violent actuellement il est canalisé on sait que c'est un fleuve qui bougeait beaucoup qui était anastomosé et qui faisait peut-être que sa traversée était assez difficile et il n'était pas nécessaire de traverser puisqu'on avait tout ce qu'on avait besoin sur ces plateaux donc je vous rappelle toutes ces affluents là il n'y en a que quelques-uns qui sont représentés mais vous avez une multitude d'affluents qui descendent du massif central et qui vont se jeter dans la vallée du Rhône et qui sont des axes de circulation particulièrement favorables pour les troupeaux et pour ces néandertaliens le bifas ce fameux bifas dont on parle à l'HL1 va disparaître petit à petit chez les néandertaliens on utilise de plus en plus des éclats des pointes des lames obtenues par le débitage et comme je vous disais tout à l'heure on utilise de plus en plus sans doute le bois par exemple grâce aux résidus nous dans le site de l'abri du Maras on sait que ces néandertaliens ont énormément travaillé le bois on a beaucoup de résidus liés au travail des plantes du bois même on a trouvé des résidus liés au travail de plantes aquatiques pas seulement que les racines d'aulnes donc une diversité du monde végétal énorme qu'exploitaient ces néandertaliens entre cette petite vallée et la vallée de l'Ardèche et puis je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ces fameuses lances qui ont été trouvées à Schöningen dont la pointe a été travaillée à pointer qui ont été trouvées près de carcasses de chevaux et donc on peut imaginer que toutes ces parties invisibles du monde matériel de ces néandertaliens ont disparu dans ce site et on peut imaginer aussi que quand ils quittaient le site et qu'ils abondaient tout sur place leurs fragments d'os leurs outils et tout ce qui était en bois peut-être en cordage en végétaux ça devait représenter quelque chose d'inimaginable pour nous actuellement mais qui couvrait sûrement une partie de la surface de cet abri et puis pour terminer et bien je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer aussi une reconstitution de Burian qui date de 1958 qui représentait les néandertaliens à l'époque et quand on voit maintenant les représentations qui sont faites en particulier par exemple celui de droite qui est le néandertal d'origine le premier qui a été trouvé en Allemagne la vallée néandère qui a été reconstituée au musée de néandertal et puis toutes ces reconstitutions ça nous montre à quel point nous avons fait énormément de progrès dans la connaissance de ces hommes et la découverte de ce petit résidu de cornes ne fait que rajouter un élément de plus aux grandes aptitudes et performances de ces néandertaliens je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?